Hello à vous tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Car dans cette vidéo, on va voir pourquoi est-ce que le PN sera toujours là. Le PN sera toujours présent là, dans votre tête les amis. Mais il y a moyen, je vous assure, je suis la preuve vivante, qu'il y a moyen de vivre avec cela. Lorsque vous voyez des vidéos sur comment oublier le PN, on ne peut pas l'oublier. Je vais tout vous dire dans cette vidéo. On va dire que des vérités. En point bonus, on va voir comment diminuer ces pensées obsessionnelles du PN. Je vais tout vous dire. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne louper aucune information. Alors bonjour à tous les amis ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années. En amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines. Heureusement, je m'en suis sorti. Aujourd'hui, je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider à vous en sortir aussi. Si vous aussi, vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, hyper important. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir. En ce moment, il y a des vidéos tous les jours et aussi il y a beaucoup de directs qu'on interagit ensemble. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche. Première chose que je veux dire, il y a une formation, les amis, hyper importante que j'ai réalisée. C'est les 100 choses à ne jamais faire avec le PN. 100 choses dangereuses que vous allez apprendre. C'est 100 choses qui peuvent vraiment vous aider. Ça pourrait même vous sauver la vie. Donc, n'hésitez pas à rejoindre cette formation en cliquant juste en dessous, dans la description et en premier commentaire épinglé. Je vous en parle un peu plus à la fin de la vidéo. Alors, cette vidéo, c'est basé sur mon contenu original. C'est basé uniquement sur mes expériences, mes connaissances. Petit message du début. Alors, la première chose que je vais vous dire, le PN restera toujours dans votre tête. On ne peut l'oublier. Arrêtez de penser que, ah, moi, je vais oublier le PN en 5 minutes. Je vais oublier le PN en une semaine. Je vais oublier le PN en un mois. Même en un an. On ne peut l'oublier. Moi, je pense encore à ces gens, de temps en temps. Mais ce qui change, comparé à l'époque, c'est que maintenant, ça ne me fait plus rien. Même quand je les croise dans la rue, ça me fait un truc, allez, 15 secondes. Alors qu'avant, ça me faisait un truc pendant quelques jours. Et là, ça me fait un truc pendant 15 secondes. Vous voyez la différence ? Il y a moyen d'atténuer cela. Il y a moyen de se recentrer sur soi. Il y a moyen de maîtriser ses émotions. Donc, ce n'est pas possible d'oublier le PN. Et je vais vous expliquer pourquoi. Même si vous faites de l'hypnose, si vous faites l'hypnose pour oublier son nez, que c'est ce que j'ai assis, ça va à chaque fois atténuer des choses. Voilà. Ça va atténuer les pensées et les mauvaises pensées. Vous savez, dans mon exemple perso, mon ami toxique que j'avais connu, qui avait été vraiment odieux, odieux avec moi, j'avais très peur de le recroiser. J'avais extrêmement peur. Et c'était comme si, dans ma tête, je me dis, punaise, je vais le recroiser et je vais faire une crise d'angoisse ou je vais faire une crise cardiaque tellement que c'était un type qui avait été ultra toxique, ultra malsain, qui était rentré dans ma tête. Et là, actuellement, j'y pense encore de temps en temps. Je l'ai même encore croisé quelques fois, mais ça ne me fait plus rien. Ça ne me fait quasiment plus rien. Et c'est ça, les amis, le but. À partir du moment où vous avez compris que votre souffrance doit devenir une force au quotidien. Au quotidien, les amis, vous allez aller de l'avant. C'est ça qui est vraiment capital. C'est ça qui est vraiment très important à comprendre. Alors, à la fin de cette vidéo, je vais vous expliquer comment diminuer les pensées obsessionnelles du PN. Pourquoi est-ce qu'on a été blessé ? On a laissé rentrer une personne comme ça dans notre vie. On est souvent des personnes, on est une personne en fait très gentille. On est une personne avec le cœur sur la main. On est une personne qu'on donne. On donne et parfois on accepte même de ne pas recevoir. Moi, tant que t'es heureux ou tant que t'es heureuse, c'est bon. On pense plus au bonheur de l'autre qu'à son propre bonheur. Et c'est là qu'on doit travailler. On doit aussi pouvoir poser nos limites. Qu'est-ce qu'on tolère ? Qu'est-ce qu'on accepte ? Qu'est-ce qu'on n'accepte plus dans les relations ? C'est ça qui est très important. Et c'est ça que je travaille avec vous sur l'application WhatsApp. N'hésitez pas à me contacter. Donc, c'est plus 32, 468, 36, 70, 117. Et ensemble, on trouve des solutions pour sortir l'emprise, pour se construire, mais aussi pour diminuer toutes ces pensées obsessionnelles. Si vous avez l'impression que le PN est toujours dans votre tête, c'est tout à fait normal. Il y a moyen d'apaiser tout cela. Donc, pas de l'oublier. C'est le but, c'est ce que je vous explique de cette vidéo. On y pensera toujours un petit peu. Mais il y a moyen que ça s'apaise et de vivre avec, bien sûr. Alors, on doit maintenant, les amis. C'est hyper important ce que je suis en train de vous dire là. On doit maintenant être maître de sa vie. On doit maintenant pouvoir vivre notre vie comme on l'entend. Qu'est-ce que vous avez envie de faire de beau dans votre vie ? Moi, c'était très simple que c'était fini avec mon XPN. J'ai voulu me remettre directement au sport. Beaucoup plus à fond au sport. Je voulais aussi reprendre la musique. J'avais plein de projets. Et à la place de la musique, qu'est-ce que j'ai fait comme grand projet ? J'ai décidé de partager mon expérience, de partager des vidéos et de pouvoir aider des gens, de voir quel impact est-ce que je pouvais avoir sur les autres. Et ça, c'est quelque chose qui me remplit de joie vraiment au quotidien. En point bonus, on va voir justement comment diminuer les pensées obsessionnelles du PN. À la fin de la vidéo, les amis, je vais tout vous expliquer. Alors, dans mon histoire perso, mon XPN, j'y pensais tout le temps. J'y pensais tout le temps. Et moi, je pensais qu'en m'amusant avec des amis, je m'amusais avec mes collègues à l'époque. Ils m'ont beaucoup aidé. D'ailleurs, je les remercie, mes collègues de l'époque, de mon ancien boulot. Ils m'ont vraiment beaucoup aidé. Je buvais, on allait boire un verre comme ça. Et à chaque fois, je buvais trop. Je buvais beaucoup trop. Et j'étais KO, j'étais HS. Et le lendemain, c'était encore pire. Le lendemain, c'était horrible. J'arrêtais pas encore de penser encore plus à elle. Et j'avais qu'une seule envie, c'était qu'elle revienne. J'avais qu'une seule envie, c'était de la recontacter. Alors qu'en fait, c'est pas ça la solution. Donc, encore une fois, on diminue les addictions. On prend soin de soi. C'est ça qui est très important. On est désormais déjà, les amis, au point bonus. Je vais vous donner mes meilleurs conseils. Parce que je suppose que vous avez envie de savoir ça. Comment diminuer les pensées obsessionnelles du PN. Donc, je suis pas là pour vous revoir des recettes miracles avec comment oublier le PN en 5 minutes. Ça n'existe pas. Voilà. Ou alors, si vous avez la méthode pour oublier quelqu'un en 5 minutes, c'est pas possible. Puisque, imaginez, le PN, il vous a fait souffrir. C'est une expérience. C'est une expérience de vie. Si vous oubliez le PN et que vous oubliez tout ce qu'il y a eu avec lui, vous allez encore retomber dans le panneau avec une autre personne qui fonctionne comme ça. Donc, ce qui est très important, c'est de retenir qu'est-ce qui s'est passé avec le PN et qu'est-ce qu'on veut maintenant dans notre vie. Comment diminuer les pensées ? C'est maintenant le point bonus. Juste avant, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir. C'est très important. Il y a des vidéos tous les jours, les amis, sur cette chaîne YouTube. N'oubliez pas aussi, bien sûr, de commenter, de partager. C'est extrêmement important. C'est ça qui fait vivre la chaîne. Merci à vous tous. Comment diminuer les pensées obsessionnelles du PN ? Faire du sport. Faire du sport, faire de la méditation. On a vu aussi faire de l'hypnose, faire un gros travail sur soi. C'est avec le temps qu'on arrive à diminuer les pensées et surtout avoir des occupations, s'occuper de l'esprit. On fait des choses dans notre journée. On ne reste pas là à être mal, on ne reste pas là à être déprimé. Non, on fait un maximum de choses. On remplit ses journées de choses positives et encore une fois, ça, vous pouvez me contacter sur WhatsApp. On peut trouver ensemble des nouveaux buts de vie, des nouveaux buts à atteindre. C'est ça vraiment qui doit être votre moteur dans votre vie. N'oubliez pas qu'il y a la formation, les amis, qui est très importante, des 100 choses à ne jamais faire avec APN, 100 choses dangereuses. C'est une formation qui peut vraiment vous être utile et vous sauver la vie face à des personnes toxiques. Ce n'est pas une, ce n'est pas 10 choses, ce n'est pas 15 choses, c'est plus de 100 choses que j'ai récoltées. Donc, si vous voulez accéder à cette formation, les amis, n'oubliez pas de cliquer dans la description ou en premier, commentaire épaglé. C'est là que se situe cette formation. Moi, il ne me reste plus qu'un truc à vous dire. On se rejoint dans la formation des 100 choses à ne jamais faire avec l'EPN. Je vous dis à très vite et merci de m'avoir écouté dans cette petite vidéo. et merci de m'avoir écouté dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !